Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau vlog qui documente ma routine de DA slash Graphics Freelance. Bon, ça fait 15 jours que j'ai pas filmé. Autant vous dire qu'on perd vite l'habitude, genre là ça me fait un peu bizarre de filmer. La fameuse bise de YouTube. Mais je reprends en cette belle journée. Ça fait vraiment du bien de couper 15 jours sans filmer. J'ai été beaucoup plus efficace parce que c'est vrai qu'en fait filmer, ça prend beaucoup de temps et d'énergie quand même. Voilà, documenter tout ce qu'on fait, forcément ça ralentit, qu'on se le dise. Donc là c'est vrai que j'ai été extrêmement efficace ces 15 derniers jours. Je vous parlerai de tout ça après. Là on est jeudi. Actuellement il est déjà 10h donc je vais prendre rapidement mon café et me mettre au travail. Mais avant ça, je reviens. J'ai commandé sur la boutique d'illustration de ma copine Émilie Bleuciel et j'ai reçu le print que j'ai commandé. Et j'ai trop hâte de l'ouvrir et trop hâte de vous montrer ça. Donc on va regarder ça ensemble. Waouh ! Déjà c'est trop joli ! Donc j'ai reçu mon print dans un petit papier de soie avec un petit sticker. Du coup c'est trop cool, je vais le coller sur mon disque dur. Une petite carte de remerciement. Elle est trop jolie. Et attention, on a un petit sticker. Waouh ! Waouh ! Mais si beau ! Le papier est incroyable, la qualité du papier est incroyable. L'illustration est... C'est trop trop beau. Non mais la qualité est dingue, on dirait vraiment une oeuvre originale quoi. Non mais je vais l'encadrer tout de suite. Je sais pas si j'ai un cas de format carré, je vais regarder. Oh là là, non mais j'ai un cadre de la taille parfaite là. Yeah ! C'est parti ! Je vais me faire mon petit déj, un petit café et tout. Et je vais me poser très rapidement devant une vidéo. Là j'ai vu qu'Ectomorphe avait sorti une nouvelle vidéo. Donc je vais regarder ça en prenant mon petit café et tout ça. Et ensuite je me mettrai au boulot. Je vais vous expliquer. J'ai un nouveau projet. J'en ai brièvement parlé dans... Si j'en ai un peu parlé dans mes dernières vidéos. Mais là ça y est, j'ai bien avancé etc. Donc je vais vous raconter tout ça après. Et non, je suis désolée, c'est pas la qualité audio la plus optimale. Je vous retrouve pour vous parler. De mon fameux nouveau projet. Je pense que certains d'entre vous auront deviné. Puisque j'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. Donc l'idée c'est de vous proposer mes outils, mes templates de graphiste DA freelance que j'utilise au quotidien avec mes clients. Donc il y a 7 catégories de templates différents. Il va y avoir mes devis et factures. Donc j'ai fait des versions avec, sans TVA, des CGV etc. Il va y avoir mes process. Donc c'est ce que j'envoie en fait à mes clients avant de débuter un projet. Avant même de leur faire un devis quand vraiment on discute un petit peu. Pour leur expliquer comment se passe un projet avec moi. Les différentes étapes par lesquelles on passe. Selon les différentes missions. Donc que ce soit, je sais pas, un shooting, la création d'un site. Ensuite, la création d'une identité visuelle. Bref, un petit peu tout. Il y a différents templates de process. Bref, c'est un document que j'envoie souvent à mes clients. Ensuite, il y a un autre template. C'est mon portfolio tout simplement dans lequel je présente mes projets. Et que je peux aussi envoyer à des clients potentiels. Ensuite, il y a le questionnaire. Donc ça c'est le questionnaire que j'envoie à mes clients. Pour récolter vraiment toutes les informations nécessaires au projet. Donc concernant en tout cas leurs projets et leurs besoins. Ensuite, il y a plusieurs présentations. Il y a la présentation d'analyse et de benchmark que je présente à mes clients. Il y a aussi la présentation des pistes créatives. Comment je présente mes différentes pistes créatives à mon client. Il y a aussi un autre document qui est le guideline. En fait, la charte graphique. C'est comment je mets en page la charte graphique de mes clients. Donc voilà, j'ai tous ces templates là. Donc je suis trop contente. Et donc là, je voulais vous parler des différentes étapes de ce projet. Et puis le finaliser ensemble. Donc comment je définis les étapes. Qu'est-ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire. Etc. Donc la première étape, c'était de bien remettre au propre ces différents templates que j'utilise au quotidien. Mais de bien les recadrer. Que tout soit hyper propre, hyper clair. Avec les mêmes typos hyper homogènes. Donc ça, c'est fait. Et là, ensuite, j'ai fait également la seconde étape. Qui était de créer les notices de ces templates. Donc à savoir à quoi servent ces templates. Comment on les utilise, etc. Des tips sur InDesign. Enfin bref. D'ailleurs, c'était une mission que je repoussais vachement. Je suis trop contente que ce soit fait. Et là, les prochaines étapes qu'il me reste. Donc c'est photographier mes templates. Donc pourquoi je les photographier ? Je sais que souvent, toutes les personnes qui vendent des templates, Cornva, etc. Souvent, elles utilisent des mock-up pour mettre en avant leurs produits sur leur site. Mais personnellement, je préfère les photos réalistes. Donc l'idée, c'est que je fasse ça aujourd'hui. Que j'imprime mes templates. Et que je les prenne en photo. Parce que je trouve que ça rend mieux tout simplement. Je trouve que ça met plus en valeur. Après, on verra si j'y arrive. Si je n'arrive pas à faire les photos que je veux, je ferai des mock-up. Voilà, l'idée, c'est que je les photographie pour faire des photos produits. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de créer la page shop de mon site. Je vais tout simplement ajouter une page shop à mon site portfolio que j'ai fait sur Squarespace. Donc il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Comment je vais pouvoir ajouter des produits. Comment je vais pouvoir les relier à potentiellement mon Paypal, etc. Parce que je n'en ai aucune idée. Donc ça, c'est une autre étape qu'il faut que je regarde. Et ensuite, je dois décliner ces templates dans un autre format. Parce que là, je les ai faits sur InDesign. Parce que c'est un outil que j'utilise. Mais je sais que potentiellement, vous n'utilisez pas InDesign. Donc je vais les faire sur Canva. Pour que vous puissiez les utiliser facilement avec cet outil. Donc il faut que je les décline tous. J'ai un peu repoussé cette étape. Parce que je sais que ça prend du temps. Et que ce n'est pas une étape super fun pour moi. Et ensuite, il faudra que je définisse les prix. Que j'essaie de voir un petit peu la valeur de ces outils. C'est aussi ce qui fait parfois la différence entre deux DA. Quand un client va recevoir un portfolio comme ça. Ou un process ou un devis hyper carré et tout. Peut-être qu'il a plus envie de travailler avec moi. Parce que mes documents sont hyper cohérents, professionnels et tout. Il faut quand même que je définisse des prix corrects par rapport à ça. Et puis, il me restera donc à mettre en ligne ma page. Et je pense créer des visuels de publicité, entre guillemets. Pour faire connaître ces templates-là. Sachez que ça ne cible pas que des graphistes. Ça peut être des illustrateurs ou juste des créatifs. Ou quelqu'un qui a une boutique en ligne. Enfin, un portfolio, ça peut s'adapter vraiment à toutes les catégories de personnes. Devis et factures également. Je pense que même le questionnaire, vous pouvez l'adapter à votre métier. Et puis, les présentations de vos directions créatives. Ça, ça peut aussi être juste une présentation par rapport à chaque projet. Enfin, je pense que ça peut s'adapter à pas mal de métiers. Donc voilà, je vais y mettre. Prochaine étape, là, c'est que je vais imprimer mes templates et les photographier. Et on va faire ça tout de suite. J'ai imprimé tous les templates, factures, process, questionnaires, le guideline, portfolio, les présentations d'analyse, de direction créative, etc. Donc cool. Et là, je vais essayer de faire des photos sympas. Je vais essayer de terminer. les photos. Je vais les mettre sur mon ordinateur pour voir ce que ça rend, pour voir ce que je peux faire d'un point de vue retouche, pour voir si je pars vraiment là-dessus, au bout de mon idée, où est-ce que je pars sur des mock-up classiques. J'ai oublié à quel point c'est fatigant de faire de la photo. C'est fatigant et ça fait mal au dos. Vraiment. Je faisais pas mal de photos avant pour des clients, pour le travail. Et j'ai arrêté. Et franchement là, rien que de faire ces photos-là, je me dis, waouh, comment je faisais pour faire des journées entières de photos de nature morte, etc. Parce que déjà, ça donne chaud, il faut tout déplacer. Et genre vraiment, ça pète le dos, ça pète le corps, c'est lourd, l'appareil photo. Je vais mettre tout ça sur mon ordinateur. Me faire des petites retouches en prenant un café. Et en 15 jours, j'ai perdu l'habitude de regarder l'objectif et je regarde le retour. Or, ça m'énerve quand je regarde des vidéos YouTube et que les YouTubers regardent le retour. Donc, je vais essayer de faire un effort. Je disais, je vais faire un petit tri et tout. Ce soir, en fait, je suis toute seule pour une fois. Ce qui n'a pas été le cas depuis 15 jours. Donc, je vais peut-être en profiter pour travailler. Je ferai, j'avancerai peut-être mon site. Parce que ça, c'est un truc que je peux vraiment faire sur mon MacBook, sur le canapé. Les paroles de la chanson Sans Toi de Léni Vaché. Je chiale. Là, je suis à des doigts de chialer. Ces paroles me foutent droit. Vraiment, je ressens son émotion. Enfin, je ressens tout. Je suis de toute façon une éponge. Voilà. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Allez, je retourne à mes retouches en chialant. On est vendredi 13. Je vous retrouve en cette matinée. Ce matin, j'ai analysé un petit peu les offres de Squarespace pour ajouter justement la fameuse page shop sur mon site. Évidemment, puisque rien n'est gratuit dans la vie. Il faut que je paye un abonnement supplémentaire pour pouvoir ajouter une page shop à mon site. Ce qui fait que je passerai de 132 euros annuels à 288 euros. Et encore, si je paye d'un coup, mensuellement, c'est plus cher. Ça fait quand même cher. Et le problème étant que je viens déjà de payer mon abonnement annuel. Enfin, l'ancienne version du coup. La version moins chère juste pour un site portfolio. Donc là, j'ai fait ma demande pour basculer vers l'autre offre qui permet d'inclure une page e-commerce. Et il s'avère que mon compte est en attente de validation. Je leur ai envoyé un mail à côté pour leur demander comment ça se passe par rapport au paiement. Parce qu'en fait, j'ai eu une annonce qui s'est affichée qui me disait que du coup, ma nouvelle offre prendrait suite à la fin de mon offre actuelle. Sauf que mon offre actuelle vient juste d'être renouvelée. Elle sera terminée dans un an. Donc je ne vais pas attendre un an pour avoir cette page. Pour le moment, c'est écrit en attente. Donc j'attends de voir ce qu'ils me disent. On verra bien. En tout cas, c'est cher. Donc en fait, j'aimerais bien basculer en plus sur un paiement mensuel. Si dans 6 mois, je vois que en fait, ce n'est pas rentable pour moi de payer cet abonnement-là. Eh bien, j'arrêterai. Sachant qu'en plus, ils prennent un pourcentage sur les ventes, etc. Donc ça fait quand même beaucoup parce qu'il faut payer cet abonnement. Ils prennent un pourcentage sur les ventes. Paypal prend un pourcentage sur les ventes. Et bien sûr, l'Ursaf et les impôts prennent un pourcentage sur les ventes. Donc autant vous dire que ce qu'il va rester sera minime si j'ai fait des ventes. En tout cas, j'ai fait la demande pour basculer sur le trof. C'est en attente. On verra. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas avancer sur mon site. Donc voilà. De toute façon, là, je vais devoir y aller. Donc ce n'est pas grave. Et là, du coup, j'ai rendez-vous à 14h au Pont Traversé, qui est un café qui a l'air très chouette dans le 6e. J'ai rendez-vous avec Suzanne, qui est DA artiste et que je ne connais pas, en fait. Voilà. On a discuté un petit peu sur les raisons. On m'a proposé un café et why not, en fait. Parce que je trouve ça cool d'encontrer des gens qui ont les mêmes sens en train d'intérêt et tout ça. Et après ce café, cet après-midi et ce soir, j'ai un apéro. Donc il faut aussi que je fasse des courses, etc. Donc bref, voilà. Les updates, c'est que pour l'instant, je suis un peu bloquée sur mon site. On verra bien comment ça va se passer. Et là, je vais aller prendre un petit café. Je suis trop bien là. Tous les matins, je me dis que je devrais prendre mon café et j'oublie de le préparer, de l'emmener. T'es grave posée. Trop mignonne. Hello, on est jeudi. Je vous retrouve. Il est 9h30. J'ai rendez-vous dans 45 minutes pour une séance de yoga. Je ne sais pas que mon mois d'hier était motivé et mon mois d'aujourd'hui, pas trop. Parce qu'en fait, c'est une séance de yoga dans une salle de sport. Et en fait, j'ai la phobie des salles de sport. Genre vraiment, je suis extrêmement intimidée de rentrer dans une salle de sport. Parce que j'ai l'impression qu'on va me juger et tout. Parce que j'y connais absolument rien. Et je suis la personne la vraiment sportive que vous puissiez connaître. Moi franchement, je crois que je n'ai pas fait de sport depuis les années 80. Enfin vraiment, c'est la cata. Et du coup, j'y connais rien. Vraiment. Donc je suis toujours extrêmement mal à l'aise de rentrer dans une salle de sport. Et ça m'angoisse beaucoup. Mais on va essayer de prendre sur soi. Et de s'en foutre. Je viens de sortir Zita. Je vais prendre un petit déj rapide. Enfin vraiment juste histoire de ne pas y aller le ventre vide. Et c'est parti. Est-ce que c'est bien d'ailleurs de prendre un café avant un cours de sport ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais là, c'est du yoga. Donc ça va. Bon, je viens de rentrer. Je suis super contente parce que ça s'est hyper bien passé. Au final, j'étais à l'aise. Comme quoi, parfois, on a des peurs un peu ridicules. Moi, vraiment, la salle de sport, ça me terrifie de base. Et franchement, là, je me suis sentie plutôt à l'aise. Ça s'est bien passé. Le cours, franchement, j'étais hyper à l'aise et tout. Donc franchement, c'est trop cool. Du coup, je me suis inscrite là pour un mois. On verra. Par contre, en fait, je me sens un peu du coup molle. Normalement, le sport, c'est censé être l'inverse. On est censé se sentir un peu tonique et tout. Moi, là, ça m'a un peu trop décontractée en fait. Voilà. Donc là, je vais me remettre au boulot. Cette semaine, je vais décline mes templates sur Canva. Il m'en reste trois à décliner. Les plus gros que je compte faire aujourd'hui. Et comme ça, demain, je m'occupe un peu de tout relire, de faire ma notice version Canva. Et comme ça, ce sera fait. Et la semaine prochaine, je mets tout sur le site. Je me suis acheté un panini 4 fromages après le sport. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh punaise. Hello, on est vendredi. C'est un peu dur ce matin. Je vous explique la situation. Attendez, je recule. Hier soir, il y a une marque qui m'a contactée et qui m'a dit j'ai un travail urgent à te demander, il faut que tu me le rendes demain pour 11h. Est-ce que même tu peux commencer à travailler ce soir et tout ? Franchement, j'ai dit ok, je lui envoie mon devis, elle m'envoie le brief. Je lui dis par contre, j'ai besoin des fichiers pour faire ce travail. C'est-à-dire que le brief ne suffit pas. Il faut m'envoyer les visuels, les typos, le logo, enfin bref, que j'ai les éléments. Je n'ai rien eu. Il est actuellement 10h10 et ce client vient de me demander si j'avais pu avancer. Mais tu ne m'as pas envoyé les fichiers en fait, donc comment j'avance ? Là, je ne sais pas si je dois... J'attends, je n'attends pas, qu'est-ce que je fais ? C'est un peu frustrant. Mais je vais vous reparler un peu du site parce que du coup, je ne sais pas si je vous en avais parlé de comment ça s'était débloqué, mais c'est bon. J'ai réglé le problème avec Squarespace. Franchement, ils ont été très rapides et tout. Hier soir, j'ai pu terminer mes templates. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, mis à part si j'ai un travail client ou pas, je ne sais pas. Sinon, par rapport à mes templates, je vais... Premièrement, je dois créer ma notice pour Canva pour expliquer un petit peu pourquoi sert le document, comment fonctionnent un peu les bases de Canva, comment les modifier, etc. Je dois également tout relire vraiment pour que tout soit carré, pas qu'il y ait des petites erreurs, etc. Et ensuite, je vais préparer chaque dossier bien renommé, tout ça, tout ça. Par contre, ma coupe, ce n'est plus possible. Je vous le dis, là, je vais prendre des décisions. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, mais il y a des décisions qui vont être prises très prochainement sur ça. Voilà. Du coup, la marque m'a envoyé le brief à 11h. Forcément, je n'ai pas pu le rendre pour 11h. Donc là, je viens de le rendre. Il est 13h30. Je suis à poudre. Genre, j'ai tout le dos tendu, là. J'étais vraiment comme ça. J'étais vraiment à fond, là. C'était... Là, j'attends qu'il me fasse ses retours. Et je crois que je vais faire une petite sieste de 30 minutes. Tellement que ça m'a pris tout mon être. Et du coup, je n'ai pas pu aller au pilates. Je suis dégoûtée. J'ai mis mon réveil dans 30 minutes. Donc. Bon. Je vous retrouve ce matin. Je suis dans mon dressing. Je me suis mis là avec mon micro parce qu'il y a des travaux, là, dans l'immeuble. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Puisque ce n'est un secret pour personne, le son, ce n'est pas mon point fort, qu'on se le dise. J'en ai conscience, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous retrouve parce qu'en fait, je crois que la dernière image que vous avez de moi, c'est moi qui dis que je vais faire une sieste de 30 minutes et qu'il ne me réveille jamais. Enfin, en tout cas, qu'il me réveille. Franchement, quand je me suis réveillée après, c'était l'horreur. J'étais vraiment... J'ai vraiment chopé la crève. Donc, je suis actuellement en train de mettre en ligne mes templates. Pour tout vous dire, mais ça, c'est vraiment ma spécialité. J'ai douté et je doute encore énormément. Genre là, on les met en ligne. Je me dis, mais non, mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va être bien ? Comment vont réagir les gens ? Essayez ça. Bref, je me pose toujours mille questions. Je me remets toujours en question pour tout. Ce qui fait qu'aussi, ça me bloque dans pas mal de choses. J'ai dit ça à mon mec hier. Il m'a dit, meuf, ça fait un mois que tu travailles là-dessus. Genre, tu vas pas les mettre en ligne, en fait. En fait, c'est difficile d'ailleurs de consacrer du temps à côté de son activité. Je pense que beaucoup d'entre vous comprennent ça. En l'occurrence, moi, mon activité de déa graphiste, de me consacrer à un projet en parallèle, en plus de tout ce que je fais déjà, YouTube, là, je me suis mise au sport, sortir mon chien, bref. C'est dur de trouver du temps là où j'en avais pas. Mais franchement, là, par rapport à l'année dernière, mon mois d'août et mon mois de septembre sont extrêmement calmes d'un point de vue client. L'année dernière, c'était la folie. C'était mon mois le plus fou depuis que je suis freelance. Vraiment, j'ai bossé comme une folle. Et là, c'est calme. Et je pense que c'est un signe qui me dit justement que je dois me consacrer à mes projets en parallèle. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, ce sera en ligne. Si c'est le cas, je mettrai le lien dans la description et puis vous pourrez aller jeter un oeil et voir si ça vous intéresse. Mais je ne vais pas continuer à vous filmer la fin de ce projet cette semaine. Déjà, tout simplement parce que c'est pas intéressant. Vraiment, je suis derrière mon ordinateur à écrire les descriptions de produits, à mettre ça en ligne. Donc vraiment, c'est pas intéressant. Et en plus, demain, normalement, demain, je change de tête. Donc, je me suis dit que je ne voulais pas spoiler parce que vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que suivre ce petit processus vous aura plu ou du moins vous aura diverti et peut-être aussi encourager à vous lancer dans des petits projets comme ça en parallèle. Alors, en fait, là, en montant cette vidéo, je me suis dit que c'était trop en mode projet et tout parce que pour moi, en fait, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est quand même un projet dans lequel j'ai consacré du temps, etc. C'est vrai que ce n'est pas un énorme projet. Genre, je ne sais pas, je lance ma marque ou enfin voilà. Mais quand même, c'est quand même un petit projet. C'est quand même du taf, c'est quand même du temps de travail, c'est quand même de l'énergie. Donc voilà, je vais finir de mettre ça en ligne. J'ai déjà pris en compte certains de vos retours, certaines de vos demandes. Sachez que si ça fonctionne comme je le souhaite, en tout cas, si j'ai de bons retours, etc. Je continuerai à mettre d'autres documents, à faire des mises à jour, etc. Je continuerai à travailler dessus. Là, l'idée, c'est quand même que je sorte quelque chose parce que ça fait pas mal de temps que je suis dessus, que j'ai d'autres projets à venir. Et du coup, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Même si je pense que la moitié de la vidéo, j'étais malade. Je suis encore malade. Je pense que vous entendez que je parle du nez. Mais ça va quand même globalement mieux. Même si franchement, les nuits sont compliquées. Et du coup, la journée, je suis fatiguée. Mais ça va mieux. Mais du coup, la moitié de cette vidéo, je pense que c'est moi de tension. Comme vous le savez certainement. Freelance égale pas d'arrêt maladie, quoi. Parce que arrêt maladie égale, bah... Pas de salaire. Pas de salaire. Pas de loyer. Bref. Pas de palais. Pas de palais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.